Exercice 3 On considère une couche plane d'un matériau de coefficient de conduction thermique K égale 0,5 W par mètre et par kelvin, d'épaisseur 5 cm, petit e, et de dimension 4 mètres carrés, grand S. Cette couche sépare deux milieux à température T1 égale 40 degrés Celsius et T2 égale 0 degrés Celsius. Attention, ces températures T1 et T2 ne sont pas les températures de surface de la couche plane, mais les températures du milieu, par exemple l'atmosphère, de part et d'autre de cette couche. Là, on va avoir des phénomènes de convection. On prendra comme coefficient de convection thermique unique dans les deux milieux, le même de part et d'autre, du côté des deux faces sur les deux faces de la couche plane, H égale 10 W par mètre et par kelvin. Donc les petites questions. Première question, calculez la résistance thermique de conduction de la couche, ce que l'on va appeler RCD, la résistance de conduction. On a une couche unique d'épaisseur E, de surface grand S, d'un milieu de coefficient de conduction thermique K. Ça ne pose aucun problème. La résistance thermique de conduction, c'est petit e sur KS, 0,025 Kelvin par Watt. Question suivante, calculez la résistance thermique de convection sur la couche. De part et d'autre, on va voir donc des phénomènes de convection. La résistance thermique de convection, par définition, qu'on va appeler ici RCV, c'est 1 sur Hs. H, coefficient de convection thermique, S, surface de la couche que l'on considère. Ici, 1 sur Hs va donner 0,025 Kelvin par Watt. Calculez la résistance thermique totale. Alors, raisonnons un tout petit peu. On a une couche plane, et en fait, la chaleur va se propager visiblement du milieu 1, qui est à 40 degrés Celsius, vers le milieu 2, qui est à 0 degrés Celsius. Et la chaleur va devoir se propager selon trois modes de propagation. D'abord, la convection du côté 1, ensuite la conduction au travers de la couche, et puis la convection, à nouveau, du côté 2, du milieu 2. Donc, la résistance thermique totale, ça sera, en fait, la résistance thermique de conduction dans la couche, plus la résistance thermique de convection d'un côté, plus la résistance thermique de convection de l'autre côté. Et donc, en fait, au finish, RCD plus 2RCV, deux fois la résistance thermique de convection. On obtient 0,075 Kelvin par Watt. Ça, c'est la résistance totale équivalente. Calculez la puissance thermique qui traverse la couche. La puissance thermique va être obtenue grâce à la loi d'Ohm, T1-T2, différence de température, est égale à RT, la résistance totale, ou résistance équivalente, résistance totale, que multiplie P. Donc, la puissance P qui nous intéresse s'exprime comme étant T1-T2 sur RT, je trouve, 533,3 Watt. Question suivante. Déterminer les températures de surface de la couche, et puis tracer le profil de température complet depuis T1 et T2. Alors, j'ai repris tout le... Lorsqu'on s'intéresse aux températures intermédiaires, c'est extrêmement utile de tracer un schéma électrique équivalent. En haut du schéma électrique, la température... En haut du schéma équivalent, la température la plus élevée. Ici, c'est la température du milieu 1. T1 est égale à 40 degrés Celsius. Et ensuite, de T1 égale 40 degrés Celsius jusqu'à tout à fait en bas, T2 égale 0 degrés Celsius, j'ai représenté les trois résistances thermiques qui vont s'opposer au passage de la puissance P. Première résistance thermique, la convection sur la face qui est en contact avec le milieu 1, RCV. Ensuite, une résistance de conduction au travers de la couche, RCD. Puis, à nouveau, RCV, la résistance de convection du côté du milieu 2. Et en fait, il se trouve que les trois sont égales. Et la question est, déterminer les températures de surface de cette couche. Donc, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est TC1, TC2, les deux températures intermédiaires. Pour faire ça, on peut calculer... Alors, il y a de multiples manières de faire, mais en voilà une. Donc, on peut utiliser la loi d'Ohm, par exemple, sur cette dernière résistance, RCV, là, que j'ai montré ici en vert. Et ça va nous donner TC2 moins T2, la différence de température, est égale à RCV, la résistance, que multiplie P, la puissance qui traverse. On a tout sauf TC2, et on peut en déduire TC2, 13,35 degrés Celsius. Pour avoir TC1, on peut, par exemple, utiliser la loi d'Ohm thermique entre le point où il y a TC1 et T2. J'aurai donc TC1 moins T2 est égale à... La résistance équivalente que je vais trouver entre ces deux points, eh bien, entre ces deux points, je trouve RCD plus RCV. Et donc, RCD plus RCV que multiplie P. On a tout pour calculer, sauf TC1. Donc, on peut exprimer TC1. TC1 est égale à 26,7 degrés Celsius. Et là, c'est joué, on a toutes les températures. Lorsqu'on représente le profil complet, cela va donner ça. En fait, donc, si on part de la gauche vers la droite, on est d'abord dans le milieu 1, à température 40 degrés Celsius. Par exemple, c'est dans l'atmosphère, ou ce que vous voulez, c'est dans un fluide, à 40 degrés Celsius. Ensuite, la température va changer très rapidement en surface de la couche que l'on considère. On appelle cela la couche limite thermique. Dans cette couche limite thermique, la température va changer très rapidement pour s'accorder sur la température de surface de cette couche. La température de surface de la couche, on l'a trouvée à 26,7 degrés Celsius. Ensuite, le phénomène de conduction au travers de la couche me fait un profil de température linéaire décroissant entre 26,7 et la deuxième température que l'on a trouvée à 13,35 degrés Celsius. Ensuite, à nouveau, une couche limite thermique qui va permettre à la température de varier de 13,35 jusqu'à 0 degrés Celsius, la température du milieu 2. Donc voici le profil de température. Dans la couche limite, on ne sait pas trop comment ça va varier. Je l'ai tracé un peu de manière qualitative. Par contre, en conduction à l'intérieur de la coupe, ça j'en suis certain, c'est un profil linéaire décroissant. Et donc là, c'est un profil en segment de droite. Deuxième partie de l'exercice, on reprend l'exercice précédent avec une seule modification. Le milieu 2, il est toujours à 0 degrés Celsius, mais maintenant il est obtenu avec un bain de glace fondante. Un bain de glace fondante, c'est-à-dire c'est de l'eau, c'est de l'eau avec de la glace qui est en train de fondre là-dedans, ça maintient la température à 0 degrés Celsius, mais surtout pour nous, pour les transferts thermiques, le truc c'est que le coefficient de convection thermique de l'eau, de l'eau de la glace fondante, est extrêmement élevé. H' est égal à 5 10 puissance 3 watts par mètre carré et par kelvin. C'est de la convection forcée, liquide, c'est extrêmement efficace pour transférer la chaleur. Vous le savez si vous plongez votre main à l'intérieur d'un bain de glace fondante, mais très rapidement vous allez sentir un sentiment de froid très intense, alors que si vous mettez votre main dans de l'air qui est à 0 degrés Celsius, ce sentiment de froid sera beaucoup moindre. Ça c'est un problème de résistance, c'est exactement un problème de résistance thermique au niveau du contact entre votre peau et le milieu dans lequel vous avez plongé la main. Je reviens à l'exercice. Calculez la nouvelle résistance thermique totale. Alors étant donné que le coefficient de convection thermique de la glace fondante est extrêmement élevé, en fait on va pouvoir négliger la résistance de convection du côté de la glace. Je le prouve ici. Donc on aura, si on calcule la résistance de convection du côté de la glace, j'ai appelé ça R'CV, ça va faire 1 sur H' que multiplie S. Et si vous faites l'application numérique, vous trouvez 5 10 moins 5 kelvin par watt. C'est complètement négligeable par rapport aux autres résistances thermiques. Et donc il va me rester uniquement la convection du côté 40 degrés Celsius et la conduction au travers de la couche que l'on considère. Donc la nouvelle résistance thermique, R'T, c'est R'CD plus R'CV. Le R'CV, je peux le négliger devant les autres. Et quand je fais R'CD plus R'CV, je trouve 0,05 kelvin par watt. En déduire la nouvelle puissance thermique qui traverse la couche, je vais faire T1 moins T2, donc différence de température entre le milieu 1 et le milieu 2, est égale à la résistance totale que je trouve entre les deux milieux, c'est-à-dire R'T, que multiplie P'. Et donc P' va être égale à T1 moins T2 que divise R'T. Cela nous donne 800 watts. Dernière question, déterminer les températures de surface de la couche et le profil de température. Je n'ai plus qu'un système avec deux résistances, puisque je peux négliger complètement la résistance de convection du côté du milieu 2. Donc je n'ai plus que deux résistances, R'CV et R'CD. 40 degrés tout à fait en haut, 0 degré tout à fait en bas, ça, ça n'a pas changé. Et entre les deux, je vais avoir une température de 20 degrés Celsius. et vu en coupe, cela va donc me donner cela. On va raccorder 40 degrés Celsius, la température du milieu 1, à 0 degrés Celsius. Première variation de température, en fait la température va varier très rapidement dans une couche limite du côté du milieu 1 et va tomber à 20 degrés Celsius sur la paroi de la couche plane. Ensuite, on aura un profil linéaire décroissant jusqu'à 0 degrés Celsius et la température de surface du côté droit de la couche plane est raccordée directement. Il n'y a pas de couche limite puisque la température du milieu 2, 0 degrés Celsius, c'est la même chose que la température de surface de la couche à cause du fait que le coefficient de convection thermique est très élevé, ce qui me donne une résistance thermique négligeable. Et voici donc le nouveau profil de température que j'obtiens. Lorsque le milieu 2, remarquez que les deux températures, 40 degrés Celsius et 0 degrés Celsius, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Simplement, c'est le phénomène de convection thermique qui n'est pas le même. D'un côté, tout à l'heure, on avait un vrai phénomène de convection thermique, donc la température de surface du côté du milieu 2 n'était pas égale à la température du milieu 2. Mais ce coup-ci, la convection thermique étant tellement efficace qu'il n'y a pas de résistance thermique et la température de surface du côté du milieu 2 est égale à la température du milieu 2.